La céramique, qu'est-ce que c'est ? Nous allons tâcher de comprendre quelle matière le terme de céramique désigne en réalité et de quoi ces matières sont composées. La céramique, c'est d'abord un plastique, comme l'argile d'andenne, puis un fondant qui permet d'abaisser la température de cuisson du mélange, et enfin un dégraissant. A cela peut être ajouté une glaçure ou un émaillage. La céramique peut se diviser en quatre grandes catégories, la poterie commune ou réfractaire, la faïence commune ou fine, le grès et la porcelaine. La poterie se présente donc sous deux formes, la poterie commune d'une part et la poterie réfractaire d'autre part. La première est composée d'argile férugineuse, de sable et de calcaire, le tout cuit à 900 degrés. La seconde est composée d'argile et de chamottes d'argile réfractaires, avec une cuisson qui varie entre 1350 et 1650 degrés. Cette composition permet une meilleure résistance à la chaleur. La faïence se présente également sous deux formes, la faïence commune et la faïence fine, qui comprend la terre de pipe et le cailloutage. La faïence commune se compose d'argile férugineuse, de sable et de calcaire, auxquelles s'ajoute une glacure à base d'étain, qu'on ne retrouvait pas sur les autres matières. Dans la faïence fine, la terre de pipe se compose d'argile qui, après cuisson, donne une couleur blanche. Elle se compose également de silex et de craie, et la glacure est cette fois au plomb transsuicide. Le caillotage, quant à lui, comprend aussi de l'argile et du silex, ainsi que de la chaux. On retrouve à nouveau une glacure au plomb transsuicide. Le grès possède un aspect très différent. Il comprend de l'argile, de la chamotte d'argile griseux, et subit un salage en fin de cuisson. La base de la porcelaine est une argine blanche particulière, qu'on appelle caolin. On y ajoute du quartz et du felspate, ainsi qu'une glacure sans plomb ni éteint, contrairement à la faïence. Le tout subit pas moins de 4 cuissons. Ces différentes catégories de céramique ont aussi des propriétés physiques différentes. Ainsi, la poterie est plutôt poreuse et se raye assez facilement. La faïence commune est moins poreuse, et le grès céramé et la porcelaine ne se rayent pas et présentent une vitrification marquée. Voilà donc, en résumé, les différentes matières que vous allez rencontrer dans le musée.